Parce qu'il est mon fils, et vous savez que c'est médecin. Je ne devrais pas avoir à vous dire ça. C'est lui qui est venu vers moi. Il voulait être présent pour moi. Parce qu'il voyait une femme en crise. Et c'est exactement ce que je vois aussi. Il se sentait peut-être responsable de ma dépression parce que c'était la faute de sa mère. Mais je vous rassure, tout va bien maintenant. Je vais beaucoup mieux. Je ne croirai jamais que vous avez mieux tant que vous verrez mon fils. Je suis sur le point de finir mon évaluation psychologique. Ensuite, je retournerai au tribunal. Et c'est le juge qui décidera si je mérite de récupérer la garde de mon fils. Vous avez peut-être de l'influence sur Nick dans cette situation, mais vous ne réussirez jamais à me prendre mon enfant. Je vais me le répéter encore une fois. Je ne pourrai jamais vraiment croire que vous allez mieux tant que vous continuerez à voir Rick. Je veux que vous sachiez que je n'ai rien fait pour que ça arrive. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Jamais, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pu l'imaginer. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, donc. Tout ce que je sais, c'est que je ne vis que des bonnes choses depuis que votre fils s'est rapproché de moi. Si seulement vous pouviez essayer de voir un peu plus loin qu'est-ce qui nous divise. Si vous nous laissiez tranquilles tous les deux. Laissez votre fils être un homme et décidez tout seul. Laissez les choses suivre leur vie. Donc, si vous refusez de le faire pour moi, alors faites-le pour votre fils. Vous savez qu'alors, j'avais pour vous une grande considération. Aujourd'hui, je ne sais plus quoi penser de vous. Il ne me vient qu'un mot pour qualifier votre relation avec mon fils. Dégoutante. Et tant que ça durera, je me battrai pour m'assurer que Jacques soit en sécurité et le plus loin possible de vous. C'est besoin, mon fils. Alors, il vous faudra lâcher le mien. Non, 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 non. C'est besoin, mon fils.